bonjour à vous les versos bienvenue dans votre tirage horoscope de ce mois ci pour ce mois ci nous allons utiliser un oracle à le normand un tarot l'oracle murmure de guérison dont je vous mets la référence juste en dessous en barre d'infos et qui est vraiment magnifique le tanis le normand et le lily white tarot ce sont deux jeux que j'ai créé donc vous les retrouvez sur mon site dont vous avez aussi la référence juste en dessous en barre d'infos on va commencer tout de suite avec l'oracle et pour compléter votre tirage comme d'habitude je vous invite à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire alors votre message pour vous les versos pour ce mois ci nous avons la carte des bienfaits cachés alors c'est une carte qui vous invite à voir au delà du visible à comprendre et à intégrer que les leçons les choses les événements que vous êtes en train de vivre actuellement ou que vous venez de vivre même si elles vous paraissent difficiles ont quelque chose à vous apporter dans chaque situation que vous êtes en train de vivre positive ou négative il se passe en fait des choses profondes des bouleversements profonds qui agissent discrètement en fait sur votre vie et qui sont ici on vous le dire des bienfaits donc qui amène à quelque chose de positif les choses que l'on vit on voit on ne voit pas toujours en fait le résultat des actions les résultats des des choses que l'on met en place ou des événements que l'on est en train de vivre et pourtant au delà de du simple visible il ya toujours quelque quelque chose qui se passe plus profondément que ce soit en nous que ce soit l'univers qui travaille pour nous autour de nous et qui nous l'apporte plus tard il y a quelque chose en tout cas de bénéfique qui arrive à travers tout ça voilà donc gardez courage gardez espoir dans tout ce que vous vivez parce que il y a quelque chose de positif qui va en ressortir même si actuellement vous ne le voyez pas forcément encore alors on va prendre le tanis pour pour regarder un petit peu chaque mois pardon chaque semaine de ce mois pour la première semaine nous avons la carte de la lune et la carte de l'ours alors il y a pour vous un travail inconscient qui est en train de se faire d'ailleurs qui peut être tout à fait lié à ces bienfaits cachés un travail intérieur très profond qui va vous permettre un grand ancrage et de regagner en fait de l'assurance de regagner de la force également que ce soit de la force physique ou de la force psychologique vous êtes en train d'effectuer un travail qui va vous permettre de vous sentir mieux de vous sentir plus à l'aise et de retrouver vos forces mentales et physiques on vous invite aussi ici à faire attention à vos rêves durant cette première semaine parce qu'il y a des messages qui vont vous arriver à travers vos rêves et qui vont vous aider à faire ce travail-là en profondeur sur vous-même il y a également une grande part de tendresse et de maternité qui arrive que vous soyez un homme ou une femme la maternité dans le sens maternage c'est-à-dire prendre soin d'eux vous aurez envie de prendre soin de votre entourage que ce soit vos enfants, que ce soit vos animaux domestiques, que ce soit vos amis mais les personnes ou les animaux qui vous tiennent à cœur ou même pourquoi pas les plantes parce qu'il y a des personnes aussi qui sont très en lien et très attachées à leurs plantes et bien il y a cette idée de prendre soin de ce qui vous entoure on a pour la seconde semaine la carte de la maison et la carte du chien donc peut-être des réunions chez vous avec vos amis des partages, des échanges, des réunions avec vos amis il y a aussi cette idée de se sentir très à l'aise chez vous de se sentir très bien chez vous d'avoir une maison qui est très accueillante une maison dont la porte est toujours ouverte et qui vous prenez plaisir en fait à ça à accueillir vos amis chez vous il y a cette idée de vraiment prendre soin également de son intérieur pour le rendre attrayant, pour le rendre confortable une notion très forte ici de cocooning donc ça peut être par exemple durant cette seconde semaine faire un grand ménage de printemps ou faire aménager un espace ou un coin pour vous qui va être un petit peu plus cosy ou tout simplement organiser des réunions avec des amis des rencontres avec des amis ou passer beaucoup de temps au téléphone avec ses amis confortablement installés sur son canapé voilà ça peut être ce genre de choses mais en tout cas beaucoup de vous allez vous sentir très très bien chez vous durant cette seconde semaine et si l'occasion vous y est donnée de pouvoir partager ça aussi avec des amis d'être une sorte de lieu de réconfort également pour vos proches la troisième semaine on a la carte de la lettre et la carte du trèfle beaucoup d'opportunités qui se présentent à vous alors là il va falloir vraiment pouvoir les saisir pour vous ces opportunités ne les laissez pas filer donc prêtez attention aux opportunités qui vont se glisser dans votre semaine vous allez peut-être aussi recevoir ces opportunités par écrit ça peut être par sms par mail sur format papier mais en tout cas on vous met ces opportunités par écrit ça sera à vous aussi de les saisir ça peut être aussi des petits coups de pouce de l'univers qui vont vous envoyer des messages à travers des choses écrites comme le fait d'ouvrir un livre de tomber sur une phrase qui va vous faire tilt ou votre journal aussi ou une publicité que vous allez voir dans la rue par exemple et qui va une phrase clé qui va vraiment vous interpeller ne soyez pas juste interpellé et passer à côté au contraire le fait d'être interpellé va vraiment vous amener ce petit temps de réflexion pour savoir pourquoi ça vous interpelle et qu'est-ce que vous pourriez en faire parce qu'une opportunité va sans doute être vous être présentée à travers ce biais pour la dernière semaine on a la carte de l'enfant et la carte du renard alors une opportunité un petit peu pour vous aussi durant cette dernière semaine de lâcher prise de lâcher prise de faire un petit peu ce qui vous ce qui vous tient à coeur de vous lâcher de faire des choses peut-être un peu excentriques aussi ou qui sembleraient aux autres un peu excentriques mais qui vont vous faire un bien fou donc ne vous en privez surtout pas soyez un petit peu égoïste faites ce qui vous tient à coeur et puis advienne que pourra voilà c'est cette idée de vous montrer un petit peu plus excentrique centré sur vous-même avec la carte du renard de faire les choses pour vous et ce sont des choses qui sont joyeuses qui vous apportent du bonheur qui vous apportent qui vous apportent de la joie qui vous mettent dans un état d'esprit un petit peu euphorique aussi alors on va prendre une carte pour avoir un message sur le mois un message conseil pour le mois avec le tarot on a une carte sauteuse alors on ne va pas s'en priver hop on a ici la reine de denier alors la reine de denier ce que je trouve très intéressant c'est que c'est une personnalité féminine dans le sens où on va retrouver les attributs du féminin le côté très réceptif le côté prendre soin et la reine de denier c'est une personnalité qui aime prendre soin qui aime s'occuper des autres qui est très à l'écoute et j'aime beaucoup cette interprétation en lien avec la deuxième semaine on a vu justement que vous étiez dans cette énergie de partage de communication de vouloir prendre soin des autres de faire de votre espace un espace accueillant pour vous et pour votre entourage et on est exactement exactement dans cette énergie là avec la reine de denier c'est une personne aussi qui est très attentive très attentive à tout ce qui se passe autour d'elle qui prend bien en compte tout ce qui se passe autour d'elle qui l'intègre qui l'intellectualise pardon pour créer quelque chose plus tard et et on vous invite en fait à être non seulement dans cette curiosité encore une fois pareil on avait ça avec le tanis le normand d'avoir cette curiosité d'avoir cette envie de de remettre de la joie aussi dans votre dans votre dans votre vie et surtout surtout de prendre le temps de bien prendre soin de vous et de prendre soin de votre entourage voilà pour vous les versos je vous souhaite un très très bon mois prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo bye bye Sous-titrage ST' 501